Comment ça s'est passé pour les commerçants pendant le confinement ? Pendant le confinement, on a eu droit à mettre en place, par rapport aux aides de l'Etat, donc confinement, les obligations de fermer, si ce n'est que la majeure partie des magasins ont fermé administrativement. En ce qui concerne l'alimentaire est resté ouvert. Après le confinement, certains ont joué avec les réseaux sociaux, beaucoup, pour essayer de trouver des nouveautés. Il y a eu des créations de sites, beaucoup d'échanges par Facebook, d'autres ont lancé des commandes par Facebook aussi. Après on a été obligé d'attendre et on a été soutenu avec toutes les mises en place que l'Etat a pu mettre en place, en tout cas toutes les aides, y compris les aides de la CCI et tout ce qui va avec. Et la Région aussi ? La Région aussi, alors ça c'était par contre par rapport au PGE, c'est pour ceux qui n'obtenaient pas le PGE, qui avaient un refus, ils pouvaient se diriger en second volet sur la Région. Après d'abord le premier palier c'était le fonds de solidarité, après on avait droit à un prêt garanti d'Etat, et si on n'avait pas droit à ce prêt, on pouvait obtenir par le biais de la Région, on faisait une demande, on fait une demande à la Région, je crois que c'est toujours le cas si jamais ça arrive, on peut obtenir des fonds à taux zéro et des choses comme ça. Donc tout avait été a priori prévu pour aider les commerçants à ne pas fermer, est-ce qu'à R sur Adon vous avez compté quand même quelques défections ou tout le monde a survécu ? Alors sous la tutelle de Mathieu, je pense qu'aujourd'hui on n'a pas eu de retour là-dessus, sur des dysfonctionnements en tout cas par rapport à des entreprises qui ont demandé de l'aide, ça s'est plus ou moins bien passé, puisque je pense que les comptables aussi étaient derrière, donc voilà pour l'instant le ressenti, on n'a pas eu de demande particulière par rapport à ça, et en CCI des Landes, il y a eu beaucoup d'appels, puisqu'une cellule de crise a été mise en place, et donc eux sont venus aussi aider pas mal les commerçants et les artisans. Il serait aussi que l'association a été assez active durant ces périodes-là, où justement on faisait en jouer le rôle de relais entre la CCI, la Chambre des métiers, ou d'autres organismes, où on diffusait les informations à tous nos membres, et aussi on faisait remonter les inquiétudes de nos membres aux chambres consulaires, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !